Quand nous parlons de champagne, il est inconcevable de ne pas parler de sel sur ours. Et justement, cette semaine, nous avons trouvé un musée bien original, le musée des bouteilles anciennes. Nous sommes dans la pièce introductive du musée où on va parler de l'histoire de la conception du champagne. Mais ce qui nous intéresse, ce sont ces bouteilles. Allez, suivez-moi. Bonjour Benoît. Bonjour Teddy. Alors vous êtes le gérant du musée des bouteilles anciennes, mais aussi exploitant. Oui. Vous êtes sur votre lieu de travail, c'est ça ? Donc on est sur notre lieu de travail, mais le petit musée se trouve au fond de la cave, dans la cave votée. Eh bien, je vous suis. Alors nous sommes dans le musée des bouteilles anciennes. D'où vous est venue cette idée ? Alors à partir des nouvelles fêtes du champagne liées à la route du champagne, nous cherchions des choses à exposer, comme des vieux outils ou des choses comme ça. Bien sûr, pour présenter votre travail. Et donc nous disposions d'énormément de bouteilles anciennes en stock et nous avons cherché à les mettre en valeur. Donc on les reclassons chronologiquement. Chronologiquement, on voit justement cette fresque de bouteilles. Comment vous avez fait pour faire ces recherches, pour essayer de déterminer les dates de chaque bouteille ? Alors on a essayé de trouver l'évolution des techniques du champagne. Donc on a trouvé quelques dates clés, comme 1735, où on norme pour la première fois le volume des bouteilles. Et puis le dégorgement, c'est-à-dire un changement de forme pour pouvoir éliminer le dépôt de la bouteille. Éliminer le dépôt, bien sûr. Et donc des changements aussi dans les bagues liées au bouchage, surtout. D'accord. Donc c'est là où on voit toute une prouesse technologique des bouteilles, c'est ça. Donc il y a ça, mais il y a aussi les donateurs qui vous ont offert quand même quelque chose d'intéressant. Oui, alors toutes les bouteilles liées au champagne sont issues de sel sur ours, une réunion de trois collections familiales. D'accord. Et puis ensuite, d'autres gens nous ont amené d'autres productions qui permettent de comparer. D'accord. Et bien merci beaucoup en tout cas pour l'accueil d'avoir fait découvrir ce musée. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aube des Mystères. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501